Bonsoir tout le monde, une petite vidéo ce soir, pas de live, malheureusement je ne suis pas là en présentiel, en live, je ne pourrais pas interagir avec vos commentaires, mais quand même je tenais à vous présenter un petit projet, donc je ne suis pas là, mais je suis là quand même, donc j'espère qu'on va pouvoir passer un bon petit moment ensemble et que ce modèle de carte va vous plaire surtout. Donc c'est un modèle de carte chandail, vous allez voir que c'est plutôt intéressant, un modèle qui m'a été proposé par Suzanne Schultz, mais c'est un tuto en anglais qu'elle a proposé et je trouve toujours sympathique quand même d'avoir un tuto en français pour des jolies cartes, c'est toujours bien pratique. Alors de quoi est-ce que l'on parle, ou bien de quoi est-ce qu'on a besoin plutôt ? Nous avons besoin de différentes choses, tout d'abord d'une base de papier cartonné si possible en couleur parce que c'est quand même plus joli, la mienne ici fait en couleur café, pardon, et ça mesure donc 10,5 de large sur 14,8 de haut. 10,5, 14,8. Ensuite on a besoin d'une grande bande de papier qui fait ici, donc elle est en blanc, c'est un papier normal blanc, elle fait 10 cm de large sur 28,8 parce que quand on va le plier en deux, et bien vous noterez que ça nous fera notre super tu l'aimes tu le coupes, puisque 28,8 divisé par 2 fait 14,4, donc 10 sur 14,4, ça nous fera tout à l'heure. Ensuite on a besoin d'une bande de papier assortie au papier cartonné que l'on a présenté tout à l'heure, elle fait 2,5 cm de large, enfin de haut, et dans la largeur, c'est la largeur du papier, donc 29,5, enfin 7, on va la couper ensuite, donc bref, 2,5 et ensuite toute la largeur d'une feuille A4. Ensuite on a besoin d'un autre morceau de papier, donc j'ai pris blanc, mais vous verrez que vous pourrez prendre ce que vous souhaitez, ce morceau de papier là fait donc 9,5 sur 13,9 cm, 9,5 sur 13,9, et un joli morceau de papier tu l'aimes tu le coupes, donc c'est un morceau de papier qui fait 10 cm sur 14,4, mais en fait vous verrez qu'on a besoin juste d'un carré, enfin de deux carrés, donc vous verrez de quoi il s'agit, mais bref, tout ça pour dire qu'on peut utiliser le format tu l'aimes tu le coupes. Je me suis servi de ce papier qui est dans la collection Rose d'Abigail, c'est un très joli papier avec des couleurs tendres, mais en même temps, enfin des couleurs douces on va dire, voilà, mais en même temps avec un aspect peut-être pourquoi pas masculin, enfin bref, une très jolie collection de papier, donc je ne me sers pas assez je trouve, et donc c'était l'occasion aujourd'hui de faire quelque chose avec. Et enfin nous aurons besoin d'un plioir à gaufrage, donc là j'ai pris le plioir mur en dur, mais libre à vous de prendre celui que vous souhaitez. Voilà, et bien commençons maintenant qu'on a tout. Alors je vais commencer avec la grande bande de papier, on a dit qu'on voulait la plier en deux, allons-y donc, et 28,8 divisé par deux, ça nous fait toujours 14,4. Hop, et on plie. Donc là jusqu'ici tout va bien, il suffit de plier en deux, vous voyez, très simple. Ceci on peut donc le mettre de côté, pour l'instant on n'en a plus besoin. Voilà, je vais bien marquer mon pli juste, et voilà. Ça est la base, les deux, on peut les mettre de côté. Ensuite, notre fond ici, enfin notre fond, notre morceau de papier qui fait 9,5 sur 13,9, je vais juste le décorer un petit peu, avant de l'embosser. Donc j'ai un papier brouillon, et parce que je vais dépasser avec mon encre, donc avec mon tampon pardon, et je vais prendre ce set-ci, le tampon encre d'artiste, avec notamment cette tâche d'encre là, qui me plaît bien. Et donc c'est ce que l'on va prendre, ce dont on va se servir aujourd'hui. Le but c'est d'apporter un petit peu de structure à notre papier. Et on va donc faire un bord, voilà, tout simplement, un bord en couleur café. Ah oui, tiens, les petits bouts de papier, donc j'ai oublié de mentionner, vous aurez besoin d'un petit bout de papier, donc ça c'est une chute pour mettre le mot, le sentiment, donc la taille que vous voulez. Et ensuite, ici un tout petit bout de papier, la seule chose importante, c'est d'avoir 2,5 de haut. Donc le mien il fait, je crois, environ 4 cm, mais surtout les 2,5 de haut, vous allez voir à quoi ça sert, c'est assez important. Donc voilà, les 2 petits bouts de papier. Ensuite, je voulais donc, je disais, faire une petite structure à mon morceau de papier blanc. Comme je ne veux pas que ce soit non plus trop chargé, je vais tamponner en 2 temps, c'est-à-dire que je fais une fois sur le brouillon, parce que là la couleur va être plus foncée, et ensuite une fois sur mon morceau de papier. Voilà, c'est un petit peu plus clair, donc c'est mieux. D'ailleurs, j'aurais pu le faire même en brune d'une, puisque mon papier, là, il a du brune d'une, ça n'était pas trop mal. Je me demande si je ne vais pas prendre l'autre côté pour le faire. Non, bah c'est taché, donc maintenant c'est réglé. On va prendre ça, ce sera aussi très bien. C'est que je ne voulais pas avoir une impression de trop foncée, mais je pense que ça va aller. Ouais, ça va aller. On y croit, on y croit. Tout va bien se passer. Hop. Donc ça, c'est un très joli set de tampons, qui n'est pas nouveau du tout. Il était déjà dans le catalogue l'année dernière. Mais il reste vraiment très joli, là, notamment pour faire un autre bord. Vous voyez que c'est très sympathique. Et donc ce morceau de papier, eh bien on va l'embosser, tout simplement. Alors attendez, je range déjà tout ceci. Je vois que ma souris est dans le champ. Ce n'est pas joli non plus. Vous vous en fichez de ma souris, je pense. Voilà. Hop. C'est donc nettoyé et on range. Voilà, voilà. Hop. Très bien. Et donc je disais que nous allons embosser avec notre motif mur en dur. Donc là, je le veux dans ce sens-ci, parce que le mur il a un sens, forcément, on ne va pas le mettre comme ça. Donc oui, on va dans ce sens-là. Hop, dans le plioir. Et on fait attention que ce soit relativement droit, puisque ce sont des briques. Donc voilà, il faut quand même que le motif soit à peu près aligné, vous voyez, avec le haut et le bas. Attention, on amène le monstre. La grosse machine de découpe, puisque celle de ce plioir-là, il est grand. Donc il ne va pas rentrer dans la mini-machine, malheureusement. Mais tout ne peut pas rentrer dans la mini-machine, sinon la grande, elle ne servira à rien. Et quand même, ce n'est pas le but. Il faut que la grande aussi, elle serve à quelque chose. Voilà. Voilà, chacune son utilité. J'espère que ça ne tremble pas trop. Voilà. Hop, on va la pousser à nouveau, parce qu'elle prend quand même toute la place. Et voilà. Donc notre mur, à quoi ressemble-t-il ? Roulement de tambour. Est-ce qu'il est beau ? Mais oui, il est beau, mon mur. Regardez comme il est beau, mon mur. C'est beau, hein ? Bon, en tout cas, moi, ça me plaît. C'est très bien. Je pense que c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, j'irais bien peut-être, quand même, avec une des brosses. Je vais essayer avec vous. Ce n'était pas prévu. Mais pour rappeler la couleur brune d'une du papier design, on va passer un petit coup, quand même, sur les briques. Comme ça, ça va le vieillir un petit peu. Parce que là, il est un petit peu trop beau, justement. On va le dévergonder un petit peu, hein ? Le mur. Parce que là, il est trop blanc. Ça ne va pas trop sage à le salir. Voilà. Donc on y va très doucement avec la brosse. C'est vraiment juste pour apporter un petit peu plus de profondeur à nouveau. Et puis de couleur aussi, hein ? Voilà. Comme ceci, très légèrement. Je pense que vous voyez aussi que ça se colore. Donc c'est très bien. C'est ce qu'on voulait. Donc tout va bien. Voilà. En plus, c'est un plioir 3D. Donc il y a des briques, vous voyez, qui sont un peu plus hautes que les autres. Et c'est quand même très sympathique. Voilà. Bien. Maintenant que je suis satisfaite avec mon mur, on va commencer à... Ah non, on va couper d'abord. J'allais dire, on va commencer à assembler. Mais non, je suis un petit peu trop vite, là. On va couper notre papier ici. On a en fait besoin de 2 carrés de 7 cm. Alors, ça veut dire... Hop, je pousse un peu. Ça veut dire, donc, des carrés de 7 cm. Donc mon papier, il fait 10 sur 14,4. Donc on va commencer par la largeur ici. On va le couper à 7 tout le long. Voilà. Et le petit bout, là, on le garde parce que peut-être que ça va nous servir pour l'intérieur de la carte. Donc on ne le jette pas, celui-là. Ici, donc, on va faire 7 cm. Hop, et encore 7. Et logiquement, puisque ça fait 14,4, on aura un tout petit bout, là, qui va nous rester. Et donc celui-là, moi, je le jette. C'est trop petit quand même, il ne faut pas exagérer. Et voilà. Hop, là. Et donc nos carrés, j'ai rangé trop vite. Désolée. J'ai rangé trop vite. Donc nos carrés, on va les couper en diagonale. Parce que, donc, c'est un chandail, notre carte. Ça veut dire qu'elle va s'ouvrir, donc, comme ceci. Et ça, notamment, ce qui va s'ouvrir, ce sera nos petits carrés, là. Et donc, on a besoin de deux diagonales. Comme notre papier a un sens, vous voyez, les tiges, là, les fleurs, elles vont dans ce sens-là. Eh bien, je dois vraiment faire attention à ne pas faire une diagonale, par exemple, comme ça. Ou bien, à l'envers, comme ça. Il faut vraiment faire un petit peu attention. Du coup, là, je vais la faire ici, comme ceci. Avant d'oublier, je le fais tout de suite. Hop. Donc, pour faire une diagonale, c'est simple. On met les deux pointes au niveau de la rainure. Comme ça. Voilà. Et on plie. Et là, on a déjà, si j'arrive à le rattraper, allez bien. On a donc notre pli qui est fait. Vous voyez, qui se pré-plie comme il faut. Et donc, on aura après une jolie diagonale. Donc, ça, c'est très bien. Et l'autre côté, de la même manière. Donc, là que je réfléchis, je voudrais que mon papier soit comme ça. Parce qu'il faut que ce soit, vous voyez, à l'opposé, que ça fasse miroir de l'autre, en fait. Et donc, ma diagonale, je vais la faire ici, cette fois-ci. Donc, le mieux, évidemment, c'est d'avoir un papier qui n'a pas de sens. Donc, si vous avez des motifs, même fleuris ou à poids, ou peu importe, mais qui n'ont pas forcément des tiges, là, comme moi. Eh bien, ce sera peut-être plus facile pour vous, au moins pour essayer, pour faire le premier essai sur cette carte. Voilà. Donc, on va reprendre, maintenant qu'on a tout, on va reprendre notre base. Donc, ça, c'est la base, ok ? On va la laisser là, sagement. Et surtout, on va prendre le morceau, vous voyez qu'on a plié en deux tout à l'heure. Et notre chandail, eh bien, il va venir comme ceci, en fait. Comme ça. Voilà ce que ça va nous donner. Et donc, on va marquer juste, on va le mettre à peu près au milieu. Si vous avez envie à nouveau, vous mesurez, il n'y a pas de problème. Dans mon monde à moi, c'est de l'art. Donc, chacun voit mille à sa porte. Et on va coller, tout simplement, notre petit chandail. Où est mon silicone ? Voilà. Et on est parti. Je l'ai mis un tout petit peu trop près du bord, mais ce n'est pas grave. Parce que ça peut se replier sans problème. Voilà. Et comme ça. On est bon. Et on ferme. Voilà. Donc, ça, on rappelle, ce sera le dos de la carte. Et celui-là, il a bougé. Hop. Voilà. On colle ici à nouveau. Ça aurait été le moment idéal pour faire le moment blague. Quel dommage. Je ne suis pas en live. Mais n'hésitez pas à en mettre quand même, pour les autres, en commentaire, si ça vous dit. Même si les commentaires ne seront pas rediffusés comme en live, comme d'habitude. Mais malgré tout, on peut les revoir en replay. Donc, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc, mon chandail, il est bien. Mes tiges, elles sont dans le sens que je voulais. C'est-à-dire, elles se croisent. Vous voyez, elles font comme ça. C'est exactement ce que je souhaitais. Très bien. Donc, on poursuit avec la déco. Et forcément, ma déco, c'était ça. C'est-à-dire que mon mur, il va venir là. Comme ça. Et c'est tout. Donc, on le colle, tout simplement. Hop. J'espère que mon Stampin' Seal, oui, il veut bien coopérer aujourd'hui. Voilà. Comme ceci. Et donc, on colle centré, comme il faut. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un matage supplémentaire. Mais vu qu'on a déjà le cadre ici, hop là. Je trouve que c'est quand même suffisant déjà. Donc, ça nous va très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre base. Elle est très chouette. L'intérieur, tant qu'on y est. Allez. C'est peut-être un petit peu large. Donc, on pourrait peut-être le couper un petit peu. Quand dites-vous. Moi, je pense que ce serait bien de le couper un peu. Parce que du coup, là, on a trois centimètres. Je vais faire, allez, deux. Ou un et demi. Deux, allez, on va dire. Deux. Soyons généreux quand même. Voilà. Hop. Et on va le coller dans le bon sens. S'il te plaît, Rachel. On va le coller comme ceci. Ou bien le petit. Parce que là, on écrit, en fait. Et si on en met un là. Puis un là. Qu'est-ce que ça donne ? Non, ça fait bizarre. Ouais, peut-être plutôt le petit, alors finalement. Pour laisser la place quand même au message. Parce que ce serait dommage qu'on ne puisse pas écrire grand-chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas le but non plus d'avoir une carte où on ne peut rien écrire dedans. Au contraire. Il faut que nos cartes puissent être utilisées à bon escient. Donc, avec un super texte à l'intérieur. Qui fera en sorte que le destinataire, le ou la destinataire, conserve notre carte. Et qu'elle ne finisse pas directement à la poubelle. Parce que bon, on y met du temps quand même sur nos cartes. Donc, ce serait dommage qu'elle aille directement à la poubelle. On est d'accord. Voilà. Donc, on colle. On laissait un petit morceau de blanc quand même à côté. Et voilà. Ça dépasse un peu. Parce que je n'ai pas mis... Parce que vous voyez. Je n'ai pas collé à la rainure comme il fallait. Du coup, ça dépasse un tout petit peu en bas. Bah, du coup, ce n'est pas grave. C'est de l'art. Alors, on coupe. Voilà, voilà. C'est beau. Rien s'est passé. Personne n'a rien vu. Voilà. Donc, une fois que la déco, là, elle est faite. Eh bien, on peut coller sur notre base ici. Donc là, c'est tout simple. Il suffit de centrer. Donc, la colle, évidemment. C'est de la colle. On la met bien comme il faut. Hop. Hop. Voilà. Et puis là, par contre, on veut centrer convenablement. Attention, il faut que ce soit droit. Parce que si ce n'est pas droit, ce n'est pas trop bien quand même. Voilà. C'est à peu près droit. Et un peu plus de bord sur la droite, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, notre carte, elle va s'ouvrir comme ça. Et comme ça. Mais ce n'est pas fini. Évidemment que ce n'est pas fini. Donc, nous avions dit que nous avons une bande ici de papier. Et forcément, elle va faire le tour, la bande. Du coup, on aura juste besoin. Attendez que je réfléchisse. De faire le tour. Donc, hop. Comme ceci. Donc, il ne faut pas que ce soit trop serré. Parce que sinon, on aura du mal à l'enlever. Ça, c'est vraiment important. Surtout, ne pas trop serrer. Et ici, on va faire une petite déco ici sur la droite. Petite déco sympathique. On va faire un espèce de V. Vous savez, comme on fait des fois pour décorer. C'est-à-dire, on va couper ici à peu près en son milieu. On va couper notre bande là sur un centimètre, on va dire, à peu près. Comme ça. Et ensuite, on va partir du coin. Ça fait un peu comme le bout d'une flèche, vous voyez. Donc, on fait une diagonale, une première et une deuxième. Et je n'ai pas coupé jusqu'au bout ici, là. Mais alors ? Alors, alors ? Comme ça. Est-ce que tu vas venir un petit peu là, le petit bout là ? Voilà. Et tu n'es pas d'accord ? Donc, je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça, je ne sais pas, un espèce de V. C'est bien comme moi, ça. Un espèce de V. Hop. Et puis, comme là, ça ne se voit pas parce que c'est du ton sur ton. On va prendre notre fameux petit bout de papier qu'on a dit que ce serait bien que ça fasse 2,5 de haut. Et puis, on va faire exactement la même chose. Donc, oupla. Pour avoir exactement la même chose, ce qui est, je pense, pas trop mal, c'est de le mettre là. Comme ceci. Comme ça, on voit un peu ce qu'on fait. Et puis, on fait parallèle, quoi. Parallèle au précédent. Comme ça, d'un côté. Et puis, de l'autre. Comme ceci. Tout simplement. Et du coup, après, on aura, voilà, un petit bout qui va se voir beaucoup mieux. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, on va coller d'abord ceci. Hop. Donc, je vais mettre la colle ici et là. Ça devrait suffire. Non, on ne colle pas sur moi. Hop. Et si on le colle dans le bon sens, ce sera mieux. Pour que tout le monde voit bien. Hop là. Donc, on essaie évidemment que ça ne dépasse pas trop en haut et en bas. Voilà. Comme ça, ça doit le faire. Ah, ça dépasse un petit peu chez moi ici. Du coup, je vais couper. Voilà. Parce que c'est en dessous. Donc, vérifiez bien vous aussi avant que ce soit complètement collé. Et hop là. Que ça ne dépasse pas trop. Eh bien, que ça ne dépasse pas du tout, en fait. Oh, si, la mince. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors ? Ce n'est pas 2,5 ? Non, non. Ça va vraiment faire 2,5 votre papier. Peut-être le mien fait 2,55. Et du coup, c'est embêtant. Voilà. Comme ça, on est bon. Impec. Et donc, je disais qu'il faut le coller comme ceci. Donc, déjà, là, je trouve que c'est un petit peu grand quand même. Vous voyez ce qui sort. Ça, ce qui est... Quoi que ça empêchera peut-être de... Ouais, je vais laisser quand même. Donc, si ça vous gêne, vous pouvez couper par exemple là. Mais j'ai un peu peur que ça touche les volets du chandail. Du coup, on va laisser comme ça. Mais donc, je disais, on ne sert pas trop. Donc, si on sert complètement comme ça, on aura du mal après à ouvrir. Donc, on va juste le décaler un petit peu. Vous voyez ? Pour que ce soit plus facile après que ça puisse coulisser comme il faut. Je parle de l'ouverture comme ceci. Du coup, je vais d'abord mettre de la colle. Comme ceci. Et puis, ici également. Voilà. Et donc, je disais... Attention, parce que si je dis les choses après, je ne fais pas. Ce n'est pas bon. Je disais qu'il ne faut pas trop serrer. Donc, comme ça, on doit être bon. Voilà. Sans exagérer non plus. Mais il faut que ça puisse coulisser comme il faut. Voilà. Comme ça. Oh, je ne vais pas coller droit. Mince. Vous voyez le petit bout là. Vous ne voyez pas, je pense. Il y a un petit bout qui ressort. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend son ciseau. Donc, normalement, là, il ne ressort pas. Du coup, vous voyez, c'est trop rentré. Ça veut dire que je n'ai pas collé droit, tout simplement. Mais ce n'est pas grave. On va juste couper ce qui dépasse. Bon. Comme on l'a fait avec le papier blanc, on fait la même chose avec celui-ci. Voilà, voilà. Rachel n'est pas en live. Et elle fait quand même des bêtises. C'est juste pour amuser la galerie. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour amuser la galerie. Pas du tout. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Alors, attendez. Là, ce n'est pas très beau non plus quand même. Comment j'ai fait ? Donc, vous aurez remarqué, réalisé son trucage. Je pourrais presque l'ajouter. Ce n'est pas prévu comme ça du tout à la base. Hop. Voilà. C'est un petit peu mieux quand même. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est notre petit bandeau qui va tenir la carte. Voilà. Est-ce que ça rentre bien ? Parce que si c'est bien sorti, ça doit bien rentrer aussi. Oui. Sauf quand ça coince ici avec le chandail. Ben alors, voilà. Comme ça, c'est mieux. On n'espère que c'est mieux. Et donc, ici, notre petite chute, on a dit. Ah, ben tu, on pourrait même la mettre de travers, comme ça, en 3D, tout ça. Et ben, on va écrire notre mot dessus. Où est mon set de tampons ? Là. Et je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais juste écrire merci. Parce que merci, ça passe toujours. On a toujours besoin de dire merci à tout le monde. Donc, on dit merci avec une carte. C'est comme je disais l'autre fois. Ne le dites pas avec des fleurs. Mais dites-le avec des fleurs et une carte. C'est encore mieux. Et on tamponne droit, si possible. Voilà. Notre jolie mère, s'il n'est pas beau. Merci, il est beau. Voilà. On nettoie en range. On nettoie comme il faut, si possible, Rachel. Voilà. Et pas à moitié. Parce que bon, à moitié, ce n'est pas trop bien. On peut ranger un tampon qui est sale. Voilà. Hop, hop. Mes 3D, ils sont juste là. Je rends un peu le bazar. Excusez-moi. Et on va le mettre, donc, ici, comme ça. Ça va être chouette. Donc, on va mettre un là. Un au milieu. Et puis un autre, donc, en bas là. On n'a pas envie que les 3D se retrouvent en dehors du cadre, enfin, de la petite bande là. Ce serait bien dommage. Hop. Et voilà. C'est chouette ou c'est pas chouette ? Comme ça. Alors, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Les bling bling ! Donc, pour cette carte, je trouve que ceux-là, ils passent vraiment bien. Les pois autocollants en métal rustique. Parce que c'est presque exactement la même couleur que le brune d'une. En tout cas, ça va très bien, je pense. Donc, on va utiliser ceci. Il y a quand même beaucoup de bazar là. Hop. Voilà. C'est mieux. Un petit peu à mieux quand même. Et comment qu'on va faire ? On va en mettre... Donc, on n'oublie pas que ça, ça doit coulisser. Donc, si on en met ici, ça va être un petit problème ensuite. Donc, on va éviter d'en mettre sur les fenêtres là, enfin, sur les portes du chandail. Par contre, on peut bien en mettre sur le bandeau en lui-même. Et puis là, je pense que ça va bien entrer aussi. Et puis là, je pense que ça va bien entrer aussi. Comme ceci. Comme ceci. Et puis voilà. C'est chouette, non ? Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura bien plu. Que malgré mon absence physique, on va dire, en live, que cette petite carte vous aura bien plu. Et puis que vous la referez surtout. Et puis que vous me montrerez. Donc, dans différents coloris, dans différents styles, je pense que ça peut donner très, très bien. Donc, surtout, n'hésitez pas à la refaire. Voilà. Je vous dis en tout cas à très, très vite. Bon scrap à toutes. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.